Ce samedi, au village olympique de Saint-Denis en France, le Premier ministre Robert Burey-Mambé vient rendre visite aux athlètes ivoiriens. Votre élément dépasse les frontières nationales et vous le savez. Et quand vous êtes sur la piste d'athlétisme ou alors sur le tatami, vous avez le drapeau ivoirien sur vos freines épaules, portez haut ce drapeau. Nous leur apportons les salutations du président de la République, de tout le gouvernement, de toute la nation ivoirienne pour leur dire que nous leur faisons confiance. C'est une compétition, c'est vrai, mais ils ont suffisamment d'atouts athlétiques, psychologiques, morales, d'autres morales et techniques pour affronter les autres athlètes. On leur fait entièrement confiance. Une démarche qu'apprécie et salue les athlètes. Oh là là, c'est tellement, vraiment, nous sommes, j'ai même pas les mots. Vraiment, merci beaucoup infiniment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci d'avoir mis aussi les fonds en disposition pour notre préparation pour ces Jeux olympiques. Donc vraiment, merci à toute la Côte d'Ivoire et merci à la présidence. On va se battre, on va tout donner. Pour moi, ce sont mes derniers Jeux olympiques, donc c'est ma dernière course. Et je vais me battre avec mes soeurs et en tout cas, on est là, on va motiver tout le monde pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Le chef du gouvernement a profité de ce moment pour visiter les infrastructures du village olympique. Le village héberge 14 500 athlètes et leurs staffs pendant les Jeux olympiques. Notons que 60 000 repas y sont servis chaque jour. Et une polyclinique mise à disposition des athlètes, 7 jours sur 7. Merci.